alors ça ça ressemble fortement à un bug de génération il ya un faux lac de lave tout le long là et là bas aussi le problème c'est que moi je voudrais récupérer la luminite alors on va essayer d'être plus rapide que la lave sachant qu'à chaque fois il ya un truc qui coule à pas forcément on va pas tout tout bloqué dans ce cas j'ai pas trop envie qu'en cassant la l'aluminite devienne n'importe quoi parfait donc on commence l'épisode je récupère de la luminite et du quartz dans le nether en vrai j'y suis allé pour le quartz parce que je n'ai plus de quoi faire des comparateurs je n'ai plus on enchaîne avec la suite de l'épisode bientôt alors pour cet épisode je me suis dit qu'on allait transformer le paysage autour d'asgard et donc j'ai déjà coupé tous les arbres par ici je vais continuer à couper il doit manquer des bûches ouais tout à fait il ya quelqu'un qui n'avait pas fini de couper cet arbre c'est interdit de pas finir de couper les arbres mais il ya des gens qui le font quand même j'aurais pu me plaindre à saura et lui dire bon alors dévoile moi le nom du coupable bon et envoie lui un message lui disant que si recommence il pourrait finir par avoir des ennuis bon j'ai pas fait il reste une bûche là encore c'est vrai que ces arbres sont casse-pieds à couper mais il est bien marqué dans le règlement si jamais vous êtes les arbres sont trop casse-pieds à couper que vous voulez pas les couper dans ce cas là vous commencez pas à les couper si vous voulez pas finir e moi je préfère les chênes noires parce qu'ils sont ils rapportent beaucoup de bois pour peu de bûches donc on va on va faire table rase de l'espace et on va le le transformer à notre façon on va peut-être creuser la terre aussi où la la attention on va le le transformer transformer le paysage de du truc d'asgard symbole d'asgard jusqu'à 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 jusqu'au canal et tout ça jusqu'à la frontière je pense sachant que je préfère les chaînes noires il y aura probablement des chaînes noires impliqués peut-être des maisons peut-être un chemin peut-être un bout de rivière un lac on va voir on va faire ça cet épisode je me suis dit que ça me tentait de transformer un paysage bon après si jamais je transforme beaucoup il faudra pas quelqu'un vienne s'installer là donc ce sera une zone naturelle protégée on va faire ça tout tombe tout tombe c'est relativement dégagé maintenant il reste quelques arbres et ce sera tout tout fait il n'aura plus qu'à modeler le terrain je pense que je laisserai au moins un lac avec une petite rivière qui descend on va voir ça alors on va transformer le lac aussi on a plus grand lac bonjour monsieur le bloc invisible on va commencer avec la première couche et après on fera la profondeur et ça peut donner un truc comme ça on va laisser le courant ah j'ai compris là il n'y a plus de courant c'est clair et hop ça vient se jeter en casquette dans l'eau j'aime bien on va on va un peu modifier le terrain comme ça par exemple voilà bonjour monsieur le poulpe est-ce qu'on casse ça non peut-être pas par contre on peut mettre du sable on peut mettre du sable voilà voilà le reste c'est pas mal là pour la petite danse c'est bon on mettra peut-être des fleurs ça les sent un peu de façon abrupte je trouve on va faire comme ça les sols de lacs habituels ils contiennent du sable d'accord alors là j'ai l'impression que quelqu'un a creusé le sable ce qui est interdit soit des slalides en passant alors déjà là c'est mieux ensuite ici il nous faudrait de la profondeur et du sable en tant que sol à peu près partout ça ça pourrait être une structure naturelle un truc comme ça il me manque encore des torches on va tout éclairer il manque carrément des torches du coup ici il faut forcément que je laisse eau puisque il y a un lac qui est plus grand que le lac originelle qui peut se composer de terre sur le fond du lac et sinon de sable on va peut-être laisser on va peut-être laisser bon allez, hop, tu vires ici il y aura du sable voilà, ça me va comme ça alors par contre toi tu t'en vas aussi en fait on va probablement mettre ça comme ça plutôt ou comme ça on va mettre comme ça hop 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 ça dégringole plage de sable, pas de plage de sable on peut rajouter un peu de sable sur un bord là, je vais continuer à mettre à dire pour une petite fille Comme ça, ça me convient Bon Je vais continuer un peu tout seul Sinon la vidéo va être très très longue On se reprend bientôt Alors je me suis chargé de terraformer Toute cette zone De façon à faire un petit monticule de ce côté là Un petit monticule de l'autre côté Et une zone assez plate Les deux lacs qui étaient Quasiment deux couches sous terre Sont au niveau de la surface maintenant Celui là reste au niveau de la surface De ce côté là on ne va pas toucher On va laisser la descente douce Ici j'ai un peu rebouché Pour garder plus de terrain A cette couche là Mon but étant de faire Des zones habitables Et ici J'hésitais entre Recouvrir complètement le ravin Comme s'il n'existait pas Ou alors Mettre une couche de terre au fond Pour faire comme si c'était une crevasse Pas très profonde Ou alors Troisième année qui m'est venu Mettre une couche de verre Donc on va essayer la couche de verre On va voir ce que ça donne On peut la mettre un cran plus bas en effet Alors toucher de soi Ah mais non mais c'est trop bas ça Non si c'est à ce niveau là Bon on peut mettre plus bas Pas de problème On va mettre à ce niveau là On va essayer On va voir ce que ça donne Comme ça on garde un élément Sauvage Sans qu'il soit pour autant dangereux Pour des gens pas bien stuff Qui tomberaient dans le ravin Oh oh Alors on va probablement mettre ça Ça fait une bonne bordure Ça fait pas moche Je trouve en tout cas Et de ce côté là Je vais essayer d'improviser Un truc comme ça Hop Hop là Et voilà Tout est encadré Enverré Et désormais Bon en passant au bon endroit On peut sortir Du coup Question Est-ce que ça vaut pas la peine De faire nous même la sortie Comme ça De ce côté là C'est déjà au bon niveau Ouais on peut faire ça Hop Ravin sécurisé On va faire exactement la même chose De l'autre côté Voilà Voilà Là ils ont fait un truc moche je trouve Ouais d'ailleurs je pourrais le remplacer Ouais d'ailleurs je pourrais le remplacer Puisque j'ai du vert Alors là il me faudra une poignée de De terre Sur quelle couche on creuse Sur une poignée de terre Ça lègue un peu Je me demande C'est pas à cause de la pluie Oh Ah bah ouais Du coup j'ai viré toutes les torches Sur les zones qu'on avait On va creuser un peu là Bon ça j'avais besoin de deux terres Et voilà Voilà Enfin il en reste encore plein On peut faire tout le ravin peut-être Qui sait On ne peut faire tout le rźniej On ne peut faire tout le ravin peut-être On ne peut faire tout le ravin peut-être Bon ça Et après le ravin ne ressort plus. Il faudrait peut-être que je vire la pluie pour éviter les mini-freeze. Bon voilà c'est tout fait. Et c'est tout beau tout neuf. Tout en verré. Je n'ai pas mis de verre coloré. Je ne sais pas si ça aurait bien rendu avec du verre coloré. Et on va mettre les torches. Ensuite des arbres pas partout. Mais quand même à quelques endroits. On va en mettre là sur la montée. Et après il restera de l'herbe et des fleurs. On va en mettre sur la montagne aussi. Près du petit lac. Enfin du grand lac. Par rapport aux autres il est grand. Bon forcément on va voir que à côté il n'y a pas de chaînes. Pas de chaînes noires. Il y a des chaînes au contraire. Mais bon. C'est comme ça. Je ne peux pas mettre des chaînes derrière la bordure. Je vais peut-être en mettre d'autres. On va mettre des fleurs bleues. Autour du lac. Parce que les fleurs bleues il faut le savoir. Pousent dans les marécages. Donc on va dire qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau. C'est des orchidées bleues d'ailleurs. Et donc du coup. Hop. Elle pousse là. Encore une. On la met en bordure de fleuve de ce côté là. Là il y a pas mal d'herbes. J'ai pris d'autres fleurs. J'ai pris toutes les fleurs que j'avais et que je trouvais jolies. Ça va pas être assez. Et je vais mettre de l'herbe sur toute cette zone. Peut-être que cette zone va devenir zone à bâtir. Plutôt. Pour ça il faut que je fasse un chemin du coup. Alors là en revanche c'est pas zone à bâtir. Alors on peut s'amuser à mettre ça comme ça. Ah ouais du coup il y a déjà des fleurs du lieu qui poussent. Bon on va laisser les fleurs du lieu. Il faudrait plus de poudre d'eau. Du coup ça veut dire que je peux... Je peux refleurer et reherber surtout la zone facilement. Ça me passe qu'il n'y a pas trop d'herbes de ce côté là. Dans les forêts de chênes noires il n'y a pas trop d'herbes. Alors poudre de chênes noires. Encore un stack. Et... Euh poudre d'os ça doit être là. Les eaux. Hop. Ici on pourrait mettre un chêne aussi. Près du ravin. Dans les zones où rien n'est construit. Où rien ne sera constructible aussi. Donc le terrain est accidenté. Il y aura des arbres. Au bord de la route. Pas ici. Ici c'est la plage. Euh... Ouais sur la montée on a dit. Il y en a déjà qu'on me poussé. C'est cool. Oh on est trop près là. On va en mettre un là. Euh... Un dernier là. Et là il y en a bien dans toute la région. Ça va pousser un jour ou l'autre. Je n'en mets pas trop ici. Pour qu'on puisse voir derrière. Je peux en mettre un quand même. Espérons qu'il ne pousse pas trop haut. Pour ne pas tout cacher. Ça va donner un rendu joli en fait. Avec les chaînes et tout ça. Je sais que là c'est pas censé faire... Florez de chênes noires. En plus l'herbe est d'une couleur différente. C'est pas grave. En vrai je pourrais virer les fleurs. Ouais là c'est bien. Bon je ne sais pas qui a mis les piliers. Je crois que c'est horreur. Alors là on a dit pas trop. Il me faudra une cisaille. J'ai d'ailleurs déjà de l'herbe cisaillée. Pour en mettre goutte à goutte. On va dire que là c'est plus bas. Et donc il y a plus d'herbe. Voilà. En bas il y a déjà plein d'herbe. On pourrait faire pousser des herbes hautes aussi. On va dire que dans la prairie il y a des herbes hautes. Alors pas autant. Mais certaines d'entre elles sont des herbes hautes. Bon on va laisser ça comme ça. Bon après là c'est de la zone qui était telle qu'elle comme ça. Ici. Ah bah j'ai plus de... Voilà. Il me manque un peu quand même. Il en manque à mon goût. Retournons chercher des eaux. J'ai planté 16 chaînes. 2 stacks de pouces. Alors. Home. Vis. Contrairement à Control. Je n'ai pas tout personnalisé moi-même. Il y a déjà des éléments du décor qui étaient là. Lui il a vraiment poussé la décoration de son île en tout manuel. Il a fait les arbres. Moi je réutilise les chaînes noires. Alors les fleurs on a dit non. Une grande pousse. Et c'est tout. Enfin non. On peut laisser la fleur rouge. Là on commence à être un peu loin. On va s'en contenter je pense. Qu'est-ce que ça donne de haut déjà ? Ah mince là j'avais un saut potentiel. J'ai fait rater le premier. Hop. Voilà. Alors ce n'est pas encore tout réherbé. Mais. C'est normal. Wow. C'est bien bien bien. Ah j'adore le plan là. Par rapport à ce que c'était. Forêt, chêne, bouleau. Il y avait même des sapins qui avaient été replantés. Je préfère largement la nouvelle version. Après c'est que mon avis. Et il manque encore un chemin. Chemin qu'on va faire. Alors ici c'est pas trop possible. Il y a la grosse butte. Ici il y a les bâtiments. Le chemin peut se glisser entre deux bâtiments. Et à la limite. Comme ça. Et arriver là. Ou alors. Ou alors. Tout simplement. Passer là. A droite du ravin en plus. Alors peut-être que du coup. Le terrain voisin va perdre quelques places. On va laisser comme ça. Ah bah du coup cet arbre il poussera pas là. Il poussera là si il peut. Et ici. Ah mais c'est 4 de large les chemins habituels. Ouais on peut. Bon j'ai fait le tracé des routes. Je pense que pour éviter que d'autres joueurs n'empiètent trop sur la nature que j'ai créé. Je vais faire les maisons voisines. Il y a de quoi caser une mini maison ici. Au moins une maison là disons. Une maison là. Ça dépend de la taille des maisons aussi. Une maisonnette ici. Une maison là. Une maison. Une grosse maison. Ou alors deux maisons. Et peut-être même une ici. Et après et après les autres maisons ce sera de ce côté là. Que qu'elles s'installent. J'ai d'ailleurs déjà délimité le terrain là. Mais j'ai pas de terraformé jusqu'au bout. Ah si on voit la faille ici. Ou ici c'est une mini grotte. On va la cacher. Voilà. Névenis connus. Ça ça fait pas partie d'un terrain que j'ai délimité parce que il y avait le ravin justement. Bon. On approche de la fin. On pourrait mettre des fleurs particulières. Toutes les tulipes que j'ai. Il faudrait que j'alterne un peu quand même. On va mettre des blanches autre part. Autour de ce lac. Voilà. Jolie petite fleur. Le lac on l'a presque laissé tel quel. Il est un peu plus recouvert à vrai dire. Parce que j'aimais bien le côté qui soit recouvert. Les chiennes ont poussé. La plupart. Je vais peut-être laisser ça. Je sais que c'est pas exceptionnel. Mais c'est pour montrer l'emplacement des maisons. Je peux en mettre un bloc de pierre sinon. Voilà. On va laisser la zone sauvage. Ici. Il y a docteur Nico qui m'envoie des messages pendant ce temps-là. Rien de grave. Et on va s'arrêter avec ça comme déco. Si, si. Il faut que je termine la route. Bon alors. Je termine la route. Et ce sera la fin. Alors. C'est tout fait. On a désormais les chemins. Il manque plus que les maisons. Qu'on fera dans un épisode ou un autre. Avec le paysage. Que je trouve vachement chouette. J'espère que vous aimez aussi. Ce serait cool. Docteur Nico qui passait m'a dit. C'est joli. Et il vient de se déco. J'aimerais avoir un maximum de maisons. Comme celle de Flinster. Celle de Purple. La gare. Ou encore. La salle à manger commune. Qui font. Qui font moins. Un pâté de maisons. Bâtiments. Comme. Un peu la banque. A vrai dire. La banque. Fait pas très viking. Un peu plus Moyen-Âge. Et alors. Les gros blocs. J'aime pas trop. A vrai dire. Celle là. C'est déjà plus joli. Celle là aussi. Y'a du relief. Pensez pas les bois. Que je préfère. Mais c'est une vieille maison. Maintenant. Cargaming. Ça fait combien de temps que c'est pas connecté. Un mois et quatre jours. Pour vous dire. La maison a au moins un mois et quatre jours. Bon. On s'arrête là. Dans le prochain épisode. On fera peut-être les maisons. Peut-être. Je garantis rien. Et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501